L'histoire commence avec le feu et l'eau. On ouvre l'eau et c'est parti. Cette histoire, c'est celle du martinet. Ce n'est ni l'oiseau ni l'instrument de châtiment, mais un marteau pilon de 180 kg qui façonne l'ébauche des chaudrons en cuivre. Dans les gorges de l'Aveyron, à 50 km de Rodez, des passionnés font revivre ce trésor et cette mémoire du passé oublié. Quand je suis ici, je suis vraiment chez moi. J'ai le martinet, j'entends l'eau, j'entends le marteau, j'entends tout. Je suis vraiment dans mon élevé. On fait courir de l'eau dans un canal et on peut taper du cuivre avec. Ça paraît assez extraordinaire. Tout aussi extraordinaire que ce chef, le dernier en France a encore utilisé des chaudrons en cuisine. Il faut avant tout de la passion. Il faut y croire. Voilà, donc là, on voit déjà la pièce qui commence déjà à changer vraiment de couleur. Allez, on va trop. Claude et Alexandre sont tous deux membres de l'association qui fait revivre ce patrimoine. Ils chauffent d'abord le cuivre à blanc à 900 degrés jusqu'à ce qu'il devienne malléable. C'est une propriété propre au cuivre. On va pouvoir, une fois qu'il est recuit, l'étirer comme dans la pâte à modeler. Le modeler comme on le veut et de façon infinie. Puis, le fameux martinet frappe et refrappe inlassablement la pièce en cadence. C'est parfait. On a une belle frappe. Les impacts sont réguliers. Et c'est pas trop mal. C'est devenu un bruit, en fait, plus ou moins habituel et banal. C'est quelque chose qui ne nous surprend plus, ni par sa puissance, ni par sa résonance. Le dernier martineur en activité en France, c'était un monsieur qui s'appelait Ferrari. À 70 ans, il n'était pas plus sourd que vous et moi. Cette puissance, c'est la force hydraulique qui l'actionne. Ici coule le lézère, ruisseau qui a permis aux forges de s'installer. L'eau y est tant abondante. C'est un ruisseau qui fait à peine 4,5 km. Et ce ruisseau avait la particularité, à l'époque, puisque maintenant les conditions ont changé, de ne pas faire de gros écarts de trucs, c'est-à-dire que trop bas ni trop haut. À l'époque, les anciens maîtrisaient cet élément essentiel, été comme hiver, grâce à une réserve d'eau. Si jamais il y avait eu un problème suite à un gros orage ou à un gros problème atmosphérique, ils coupent l'arrivée d'eau et la réserve d'eau leur suffisait pour travailler grosso modo une journée. Ça leur a permis de fonctionner jusqu'à la fin du 18e siècle, puisque ici, dans notre région de dernier martinet, il s'est arrêté en 1925. Car cette activité a décliné avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un en fonctionnement, depuis qu'une poignée de bénévoles s'est lancée dans les années 90 dans un chantier titanesque. On a nettoyé déjà, parce qu'il fallait nettoyer. On a reconstruit les murs. On est reparti sur les fondations qui existaient. On a refait un toit à l'identique. En tout, il a fallu 6 ans, soit 5000 journées de travail aux bénévoles, pour reconstruire ce bâtiment. Ils ont vécu ça comme une 2e naissance. C'est un bonheur pour moi de pouvoir retransmettre tout ça à tous ceux qui viennent le voir. Je n'y dors pas, mais je passe à des heures. Ce monument historique fêtera cet été les 20 ans de son ouverture au public. Et s'il y en a un qui connaît bien le cuivre, c'est Jacqui. Il est considéré comme le pape du canard dans l'Aveyron, mais surtout, il est le seul chef en France à cuisiner au chaudron, comme le faisaient ses grands-parents. Et autrefois, la mémé me disait qu'on nettoyait les cuivres les après-midi du mois de mari et le cuivre tenait toute l'année. A chaque cuisson, il faut nettoyer le cuivre avec du vinaigre, enlever toute l'oxydation. Et le plus important, maintenant, il faut le sécher le plus rapidement que possible. Tu vas voir, c'est un miroir. Au contact de l'humidité, le cuivre s'oxyde. C'est donc tout un art de le nettoyer, mais surtout de cuisiner avec. On a trappé là-dedans. C'est tellement beau. Écoute, ce bois, tout ça, c'est la vie. L'avantage du cuivre, ça répartit bien la chaleur tout autour et ça donne un goût particulier, un goût tellement agréable. Puis l'origine de la cuisine française, c'est quoi ? C'est le feu de bois, c'est le jordron de cuivre. Et bien entendu, depuis plus de 40 ans, je cuisine comme ça. Allez, et maintenant, on va mettre les manchons à cuire. Grâce à Jackie, Claude ou encore Alexandre, ces martinets demeurent bien vivants. Ils sont un voyage remarquable dans le temps qui fait la fierté de tous. C'est notre patrimoine et ça, c'est quelque chose pour moi de grandiose. Ce que j'admire, c'est la volonté de cette association de convaincre que le cuivre est un métal noble. C'était la pointe de la technologie, quoi. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire fonctionner encore. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Moins t'entendent. Moins t'entendent. Sous-titrage Société Radio-Canada